Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser des points d'arrêt avec OnlineGTB.com. Donc là on a la page d'accueil avec un petit programme. Donc nous on va faire un programme un peu différent. On va faire un programme qui nous permet de saisir deux nombres entiers. Donc on va appeler par exemple NB1 le premier nombre, NB2 le second nombre. Donc avant de saisir, on met un petit message d'accueil, voilà. Le premier nombre, qu'est-ce que c'est ? Voilà, on réagule. Le deuxième nombre, donc si on veut scanf le saisir, alors déjà, j'ai fini le premier, on va parler du deuxième. Voilà, N, donc NB1, ok. Après on fait le deuxième nombre. Voilà, donc le deuxième, on y va, deuxième. Le premier nombre, le deuxième nombre, et ensuite on me demande, voilà, le deuxième nombre. Après nous, ce qui nous intéresse, c'est d'afficher la somme de ces nombres. Donc on va calculer leur somme. Alors leur somme, si on veut la calculer, on va se donner une variable somme. Et on va dire que cette variable somme, elle est égale à NB1 plus NB2, voilà. Et donc affichée directement, moi aussi, on va l'afficher, allez hop, printf pour cent des, voilà. On va dire que la somme, elle est égale à ça. Voilà, et dernière petite chose, si cette somme, elle est supérieure, admettons, à 20, on va, on va afficher que c'est grand, voilà, c'est pour un exemple, que c'est grand. Et si cette somme, elle est, sinon, on va afficher, cette somme, on va afficher petit. Voilà. Hop, là, on enlève les lignes blanches, histoire d'être un peu, qu'elle est. Donc voilà, là, j'ai mon programme, on va faire un premier run de ce programme pour vérifier qu'il compile bien. Voilà, alors admettons, on met 9, entrée, on met 12, et il m'affiche que la somme, c'est 21, et il m'affiche le texte grand. Alors nous, maintenant, ce qui nous intéresse, ça va être de regarder comment on peut faire pour examiner quelles instructions sont exécutées et dans quel ordre. Alors, pour faire ça, on peut utiliser un débuggeur. Donc on va passer en débuggeur. OK. Une fois qu'on est en débuggeur, on a donc une fenêtre qui s'affiche. Voilà, je vous montre un petit peu. Alors, dans le débuggeur, je peux lancer mon programme. Donc, je clique, je fais un run, et le programme démarre. Donc il fonctionne de la même manière. On met 12, on met 56, il me fait la somme, il me met que c'est grand, et après, exited normally. Donc, tout s'est bien passé, mon programme s'est bien déroulé. Alors nous, ce qui nous intéresse, comme on veut voir comment s'exécute ce programme, quelles sont les instructions effectuées, on va poser ce qu'on appelle un point d'arrêt. Donc on va cliquer ici, en ligne 6, et on va dire, voilà, le programme, quand il va se démarrer, il va s'arrêter ici, et on va pouvoir ensuite regarder petit à petit ce qui se passe. Donc on va refaire un run du programme. Il démarre, et là, on voit, il s'arrête. Donc il y a ce qu'on appelle un breakpoint, donc un point d'arrêt qui a été posé en 6. Donc il est arrêté ici, cette instruction n'est toujours pas exécutée. Et donc nous, on dit, maintenant, on va faire ce qu'on appelle une exécution pas à pas. On va faire next pour le prochain. On va rentrer. Donc là, il nous affiche premier. La prochaine instruction, ce sera un scanf. Donc on fait next pour passer au suivant. Voilà, là, il s'arrête. Alors, comme il est en train d'exécuter un scanf, il attend qu'on saisisse quelque chose. Alors admettons, on va rentrer 5. Entrer. Il va nous afficher deuxième. Alors si on fait entrer directement sans faire next, ça passe à l'instruction suivante. Voilà. Encore next. Là, le programme s'arrête, il attend qu'on donne la valeur de nombre 2. Alors on avait rentré 5 tout à l'heure, admettons, on rentre 3 maintenant. Il va nous calculer la somme. OK. Il va nous afficher la somme. OK. Donc il nous affiche somme égale 8. Et là, alors là, qu'est-ce qui se passe là que c'est un petit peu intéressant ? C'est bien intéressant. C'est de dire, voilà, cette instruction-là va être exécutée. Ensuite, est-ce qu'on va ici ? Où est-ce qu'on va ici ? Donc là, on va regarder peu à peu. Donc on refait un next. Et là, comme ma somme a vaut 8, elle est inférieure à 20. Donc on va dans la partie else et on va afficher petit qui va s'exécuter. Next petit est à nouveau exécuté. Et donc après, pour finir le programme, on peut faire un continue, si on en a marre de faire des next. Et le programme s'exécute et se termine normalement. Donc là, on a pu constater, grâce au debugger, on a pu regarder peu à peu dans un programme, quelles sont les instructions effectuées. Quand il y a un branchement comme ici, on part dans quelle branche ? Donc ça nous permet d'étudier notre programme. S'il y a un dysfonctionnement dans ce programme, de regarder peu à peu et de voir pourquoi on part de ce côté-là ou pourquoi on part de ce côté-là. Et une fois qu'on a même fini avec le debugger, on va cliquer sur Stop pour finir notre session de débugage. Donc voilà, maintenant on a fait le tour sur les points d'arrêt. On s'est posé un point d'arrêt, on s'est exécuté peu à peu les instructions d'un programme. Et donc on peut partir à l'exploration de programmes bien plus compliqués que ceux-là en langage C. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.